Ça va pas mal mieux, man, avec le soundboard, c'est ce qu'on parle même pas. Non, tu sais pas chier, là. Hello! 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 Ça paraît, toi, tu sais pas chier, là. Non, non, j'ai mes affaires tout de suite, j'ai pas besoin. Euh, t'sais, avant, j'passais mon temps à pleurer. Pleure encore, cette raisin-là. On est dans le chat. Ouais, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, Von. Bonsoir, Samson. Bonsoir, JF. Pour moi, on vient de faire le tour de la chambre. C'est vraiment une chambre très généreuse. Ben, des fois, Jerm est souvent là, mais il chatte pas. Ça l'arrive très souvent. En fait, j'ai envoyé à Jerm, là. Pour moi, j'ai même pas envoyé le lien. Je vais en faire ça de ce pas. Je m'en vais aller le partager. En tout cas, si j'y ai fait, si j'y ai envoyé, j'ai envoyé une deuxième fois, Greg. L'envoyer à Roulis. Tchin. On l'envoye-tu à Wonder? On l'envoye à Wonder. Tchin. On vient de spammer tout le monde. Moi, j'bouais, dérangez-moi pas. DJF. Moi, j'bouais. Moi, j'bouais. Dérangez-moi pas. Tchin. 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 Discord. J'ai justement le lien. Je vais essayer de le poster dans le chat. Ce sera pas très long. Je suis en train de mettre un soundtrack, là. En fond. Pour chiller un peu. L'objectif, c'est d'être en mesure de contacter des auditeurs live, puis qu'ils rajoutent un peu leur grain de sel ou leur commentaire. Ouais, qu'ils viennent jaser un peu avec nous. Peut-être en post-stream, des fois s'ils ont des affaires relevantes, mettons qu'on parle d'un sujet, puis ils ont vraiment un bon point, genre ils peuvent appeler, puis dire leur point. Moi, ça ne me dérangerait pas. J'ai le Discord ouvert ici, ça prend 30 secondes. La musique est-tu trop faible, guys? Non, non, c'est correct. Je me créerais dans Final Fantasy X. C'est vrai de ça, ça, c'est trop. Voyons, Final Fantasy X, bon... P'tain, toi. Peut-tu vraiment te croire dans Final Fantasy X? Oui, hey man, il t'a des maudites bonnes tounes dans Final Fantasy X, back to Bessie, là. Pouf, ça c'est bon, là. Ouais, bah, Griff, on a choisi de la spotter, puis je vais la mettre tant qu'elle a... On est plus de te retrouver dans l'univers de Final Fantasy X que de sa trame sonore. Non, la trame est solide, puis le jeu, il est... correct, je te dirais, là. Je sais qu'il y a du monde qui l'adore, mais je l'ai trouvé un peu trop bien. Moi, je l'ai adoré. J'ai adoré ce final-là, il est vraiment bon. Le fait que tu peux te promener dans le grid un peu partout, là, surtout dans la version originale, c'est terriblement cool, là. Je pense que tu devrais l'essayer, mon Lepage. Je l'ai, man, j'ai joué. Moi, je trouve ça fucking trop cheesy, je suis pas capable de jouer, là. Je me suis rendu assez loin, j'ai facilement mis une quarantaine d'heures dedans. Ben voyons, tu l'as pas fini. J'ai jamais réussi à accrocher, j'ai essayé de persister. Ouais, c'est un peu... Je suis rendu à un boss qui m'a fait rage quit à un moment donné que j'ai jamais rejoui. Celui-là, je pense que c'est un bateau qui flotte dans le ciel, là, que ce qu'on a pas. Dans le ciel, t'es sûr de ça? Le boss wipe mon party en trois rounds, à peu près. C'est pas Sin, justement? C'est une des fois que tu te bats contre Sin, ça se peut-tu, Mick? Oh non, c'est pas Sin. Sin! Le boss que tu parles, je pense que c'est un... Je sais de quoi tu parles, puis je pense que ça a été une barrière pour beaucoup de joueurs, puis moi, pourquoi, moi, ça a été easy de cheatier, j'allais one-shotter, ça a bien été. Ça dépend de ton build, de ta team. Allez, j'en reviens. Ouais, c'est vraiment des stratégies que je connais pas, puis j'ai pas pris la peine de rechercher. Mais j'ai été assez old school, là, je veux dire, je pense pas avoir fait exprès pour... Je vais me builder pour ce boss-là, mais il y a beaucoup de monde, je pense, qu'ils ont atteint ça, puis comme toi, ils se sont retirés du jeu. Comme je te dis, je me forçais pour continuer, fait que j'aimais... j'aimais pas l'expérience tant que ça, fait que ça m'a cassé. Mais, ouais, moi, tout, j'ai été de même, je pense, j'ai été de même par les 10 premières heures, tu sais. Quand tu dis que t'es de même pendant 10 heures de temps à te forcer pour jouer à un jeu, toi, tu l'as fait pendant 40, c'est encore pire, mais 10 heures, je trouvais ça trop long pour que tu te dises, OK, OK, ça commence à être pas pire. 10 heures, man, c'est long en salle, de tabernet. J'exagère peut-être avec mon 40, ça fait un bout de pareil, mais ça fait un bout de... Tant que ça, c'est le remastered au PS4 qu'il est fait. Et t'as pas... Ben, man, tu dois pas être loin de la fin, là, à 40 heures, tu te vois... Je sais pas, le remastered vient avec X2 et tout, pis X2, j'y ai jamais touché. Non, non, moi, vois-tu le Final Fantasy le plus récent que j'ai fait, désolé si on parle encore de Final Fantasy, le monde a été cheiré, c'est le 9. Pis le 9, ben, le 9, je le classe dans mon top 3 des Final Fantasy, là, fait que... Je suis pas un connaisseur de la série tant que ça, mais je dois t'avouer, J'ai fait le 15, j'ai fait le 6-7, pis un bout du 10, mais c'est pas mal à ça qui se limite. OK. Ben, le 6-7, c'est des bonnes pièces quand même, là, mais... Sinon, moi et mes préférés, il y avait le 5, Final Fantasy 5. Là, Max, c'est supposé de commencer, j'ai essayé de le convaincre de faire le 5, là, mais il est quand même hardcore, ça, qui arrive, là. Pis, en tout cas, il a tout un job-system en arrière de ça, là. Bon, Max, il vient m'aider à parler de Final Fantasy, là, le père, il... Je trouve ça drôle parce que sur mon téléphone, je vois la... la cam de Max dans Hangout. Ben oui. Je sais ce qu'il essaie de cacher au stream. Ouais. Sinon, c'est temps, je suis en train de faire Fantasy Store au Genesis. Je pourrais vous montrer ma guenille de manette, par exemple, t'en peux, je vais revenir. Ça me fait tout le temps peur, tes projets de manette. Je sais pas si c'est encore une de ces manettes avec plus de main, là. C'est toujours des projets un peu fantasmagony. I'm back. Chris, c'est encore Beside Island dans ben long. Ben oui. Ben oui, c'est une manette à une main, c'est. C'est une manette à une main, les gars de Genesis, avec du motion control. Tu avances de main pour avancer, tu recules. Ce sera pas long, monte là. On la voit pas bien, je vais remettre la scène normale, vas-y. Ah. Ouais, ça ressemble à ça. On dirait. C'est mis dans une boîte avec une VHS, il faut que j'écoute la VHS pour savoir comment bien optimiser, prendre la grippe. J'ai hâte de voir la VHS, je pense que bien que la VHS va valoir le 50 piastres que vient de brûler là-dedans. Ah ouais, c'est vrai, j'ai hâte de regarder ça, Motu, tu me shotteras ça, cette VHS-là. Ben en tout cas, tout ça pour dire que c'est une aventure, le cello il est arrivé et il était jauni. Merveilleux, le beau cello jaune. C'était encore scellé dans le fond. Ben oui, avec la VHS mon gars, j'ai tout ouvert à ça. J'ai vraiment profané un produit, mais moi je voulais jouer avec, manqué sacré, mais ça se peut que je ne joue pas avec pareil. En tout cas, c'était mon achat. Arrête de profaner, être millionnaire ou milliardaire, je m'achèterais une Nintendo World Championship. Il ne doit plus d'avoir un SEAL. Mettons, tu sais, les grosses cassettes SEAL que le monde garde encore en collection, puis là, ils le font grader et tout. Puis là, tu as un grade plus qui est clean, moi j'arriverais, je l'achèterais, puis de rentrer devant le gars, je l'ouvrirais. Ah, cool! Ouais, 200 piastres et les déchirer devant le monde, ça ressemble à ça. Non, moi je déchire pas une carte, je déchire pas le produit, je déchire un SEAL qui vaut le fuck all. C'est tout dans leur tête, cette histoire-là de valoir de quoi. Je me rappelle de même de t'avoir battu à Yu-Gi-Oh et tu m'avais déchiré une de tes cartes. C'est pas vrai? De tes propres cartes, tu l'avais même brûlé à torche propane. C'est très de ça que je t'allais dire, je l'ai pas déchiré, je l'ai brûlé à torche propane. Et c'est à cause que je la comprenais pas que je la jouais mal. Bon, OK. Donc, je vais fermer la musique et on va redémarrer ce podcast.